Alors aujourd'hui on va aller piller une maison que j'ai remarqué elle est pas très loin Donc elle est juste derrière cette montagne Et on va tout de suite y aller doucement parce que je ne sais pas si son propriétaire est là On va aller tranquillement et on va essayer de prendre tous les coffres Ce serait cool parce que j'ai plus beaucoup de stuff à part ces deux TNT et ce briquet à m'utiliser Hop avec le claim on va poser ces TNT On va s'éloigner pour pas se prendre dans la tête Yes Bon alors maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir prendre les coffres j'espère qu'il y avait du stuff Ouh oulala c'est pas mal de fer de l'or des torches On va essayer de casser le coffre ce sera plus rapide je pense Hop et l'autre j'espère qu'il y a son propriétaire il va pas revenir Hop et dans celui là Ouh yeah du stuff déjà préparé Je stresse ça j'ai pas envie qu'il vienne parce que je sais que je suis mal stuffé Si il tombe dessus Bah je vais mourir Je me tire hein je vais pas rester plus longtemps ici Allez hop on va aller là bas 8 Alors ici on va se créer un trou Comme ça on est bien Et là Ah c'était sympa aujourd'hui par contre la nuit risque de tomber Enfin risque pas mais elle va tomber du coup je vais rentrer chez moi Non 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 ma maison J'aurai pas d'autre Cambrioleur qui est venu me la prendre quand même Non Bon Encore ça va J'avais caché un coffre Ici Ouf Toutes mes ressources sont intactes J'ai peur qu'il ait fait un peu trop péter Mais bon Cambrioleur aussi con que ça Y'en a pas Y'en a tellement Donc toutes mes ressources sont intactes Yes De retour après cette petite cinématique assez intéressante Donc comme vous auriez pu le voir J'ai gardé des ressources Dans le coffre qui est ici Hop On peut voir les ressources Donc maintenant comment j'ai fait Et bien tout simplement On va voir ça tout de suite En cassant ça Il y avait Bon là on a pas vu Mais il y avait tout simplement un minecart Avec un coffre dedans Bon les ressources elles sont du popier en haut Voilà il y en a un peu de partout Bon maintenant on va apprendre A construire ça Donc comment ça se construit Déjà on aura besoin de Ça on va virer On aura besoin d'un piston Un levier Quelques blocs de construction Et puis tout simplement Des rails Enfin un rail Et puis un minecart Donc alors Comment ça se construit On va faire On va commencer par faire une sorte de petit Trottoir Je sais pas comment vous voulez appeler ça Avec On va faire ça sur deux hauteurs Pour pouvoir faire Comme si c'était un mur L'encastrer dans un mur Ça fait plus réaliste Donc ensuite Quand vous avez fait ça Vous mettez tout simplement Votre piston Dans ce sens Ici j'ai fait un peu trop Vous mettez votre piston Dans ce sens Là Vous allez mettre Votre minecart ici Donc tout simplement Mettant une rail Et un coffre Enfin et un minecart Coffre Ensuite vous allez venir Casser le bloc en dessous Pour que le minecart puisse popper Et le rail avec Et maintenant tout simplement Vous allez mettre un bloc ici Et activer le levier Comme ceci Donc maintenant Vous pouvez voir que On voit de ce côté Donc si c'est de ce côté Vous faites dans l'autre sens Ça dépend de l'orientation Mais là On va tout simplement faire Dans l'autre sens Si vous avez des bugs D'alignement Vous faites tout simplement Comme ceci Et encore une fois Voilà Bon ça se voit Bref Ça paraît plus important Si on le prend dans ce sens Ça revient exactement au même Et tout simplement Là vous mettez des bugs par dessus Vous pouvez interagir avec le minecart Et ainsi pouvoir poser vos ressources précieuses Pour que les gens ne les trouvent pas Et sincèrement C'est vachement pratique Ça n'a pas l'air comme ça Mais Mettre des coffres comme ça Qui puissent être cachés aussi bien On ne s'y attend pas Je voudrais dire Donc j'espère que Ce petit tutoriel pour cacher vos coffres Vous a plu L'avantage c'est qu'on peut le faire En survival Il n'y a pas besoin de bloc de commande C'est réel l'avantage de ça Si vous faites du PVP faction Ou des choses dans ce genre C'est vraiment utile Voilà Donc sur ce je vous dis à la prochaine Pour un nouveau tutoriel Et puis n'hésitez pas Si vous avez aimé cette vidéo A la liker N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire Pour me dire si cette astuce vous a servi Pour tout ce qui est PVP faction Et n'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Allez Sur ce moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz